Bonjour à tous, voici le quatrième épisode de ma série de vidéos consacrée à l'analyse de personnalité d'une célébrité. Je vais innover aujourd'hui en mettant en opposition deux célébrités du monde politique, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. C'est parti ! Avant de commencer, merci d'encourager ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne rien rater et à partager mes vidéos. Je ne manquerai pas de répondre à tous vos commentaires bienveillants. Si vous voulez apprendre à réaliser par vous-même une étude de personnalité, je ne peux que vous conseiller mon livre sur ce sujet. Il est en vente dans la boutique de mon blog, tropdechance.com, mais aussi sur Amazon, en version livre brochet ou Kindle. Tous les liens sont en description. L'objectif principal de cette série de vidéos est de découvrir ensemble les arcanes de la numérologie vibratoire et de progresser dans notre compréhension du monde pour renforcer notre propre personnalité. Depuis plusieurs années maintenant, deux personnalités politiques de premier plan s'affrontent sur tous les médias. Il me semble que c'est le moment d'utiliser mon expérience en numérologie vibratoire pour étudier la personnalité de ces deux monstres politiques. Je vous propose de dérouler cette analyse en examinant principalement les vibrations en opposition et je vais concentrer mon étude sur les vibrations de l'aura et de l'inclusion. L'aura représente le rayonnement et la force vitale que diffuse une personne à partir de ses champs d'énergie. L'aura se dégage de votre nom et se projette sur le monde. L'inclusion recèle et met en lumière la personnalité complexe de chaque personne. C'est un thème indispensable pour identifier les niveaux d'équilibre et d'harmonie de notre personnalité. Je vous invite à regarder mes premières vidéos sur l'analyse de personnalité où je détaille comment calculer les différentes vibrations. Les liens vont s'afficher au-dessus de la vidéo et seront également en description. Commençons par calculer les vibrations de nos célébrités. Pour cela, je vais étudier toutes les lettres constituant le nom à la naissance et le prénom principal de chaque personne. A partir de la table de décodage, je remplis une fiche d'identité numérologique composée des vibrations de chaque personne. Voici toutes les vibrations numérologiques liées à la personnalité de nos célébrités. Toutes les lettres ont été décodées et les principales vibrations liées à la personnalité ont été calculées. Nous allons donc cibler les vibrations de l'aura et de la table d'inclusion. Mais nous aurions pu aller beaucoup plus loin dans les analyses en étudiant toutes les vibrations de la personnalité, mais également leurs interactions. L'aura représente l'image que vous diffusez aux yeux du monde. Emmanuel Macron a une aura qui vibre en 14, tandis que Marine Le Pen a une aura en 11. Emmanuel Macron a une aura dynamique. 14 est le nombre du mouvement, de l'adaptabilité, des passions, du charme et de l'extraversion. Cette vibration montre un grand besoin de liberté, mais parfois elle peut être impulsive. Elle appelle à l'harmonie, à la conciliation et au sens de la mesure. Marine Le Pen a une aura de force plus intérieure. Cette vibration apporte intuition, bienveillance, imagination, magnétisme et un certain sens artistique. Elle dispose d'une force intérieure et de fierté, lui permettant de diriger sa vie. Elle est souvent autodidacte et attire la renommée par son charme. Je note d'entrée une aura dynamique et extravertie d'un côté, contre une aura plus introvertie, mais fière de sa force intérieure. A noter que le mot charme est présent dans les deux thèmes. L'inclusion permet d'identifier les niveaux d'équilibre et d'harmonie de la personnalité, aspects dominants, manquants ou en excès. L'inclusion s'appuie sur les leçons du passé, passages obligés pour faire évoluer sa personnalité. Commençons par étudier les vibrations communes. Nos deux personnalités ont une vibration 5 en excès, même si cela est plus prononcé pour Marine Le Pen. La vibration 5 nous informe sur notre capacité initiale à changer notre vie, à bouger, à profiter de notre liberté. En excès dans l'inclusion, il faudra faire très attention à ne pas abuser de sa liberté personnelle et à maîtriser son besoin de changement continuel. Passons aux différences. Les points importants qui différencient la personnalité de nos deux célébrités sont principalement Les vibrations 3 et 4 dominantes dans la table d'inclusion d'Emmanuel Macron Les vibrations 2, 7 et 8 manquantes dans la table d'inclusion toujours d'Emmanuel Macron Enfin, les vibrations 2, 6 et 8 manquantes dans la table d'inclusion de Marine Le Pen Les vibrations 3 et 4 dominantes du thème d'Emmanuel Macron lui apportent une forte capacité pour s'exprimer et mettre en avant sa créativité mais sans se laisser déborder par les mondanités car la vibration 4 l'oblige à garder les pieds sur terre. Attention, la vibration 7 est manquante dans son inclusion et pourrait augmenter son impulsivité apportée déjà par son aura. Pour Marine Le Pen, sa vibration 6 manquante peut lui donner beaucoup de mal avec les obligations et l'engagement. Il ne faudrait pas qu'elle prenne la fuite devant ses responsabilités. Il faudra qu'elle apprenne à assumer. Sa vibration 9, bien présente dans son inclusion, peut lui permettre de prendre la hauteur dans les situations délicates. Il est temps de faire appel à l'arbitrage numérologique avant de conclure. Commençons par aborder les points communs sur la vibration de l'aura. Les deux personnalités ont une aura qui tente de conquérir leur public avec leur charme. C'est un élément commun aux deux bêtes politiques. Elles ont également une vibration 5 très forte dans leur table d'inclusion. Mais c'est surtout vrai pour Marine Le Pen, dont la table d'inclusion penche pour plus d'un tiers vers cette vibration 5. C'est également un signe commun des personnes qui font de la politique mais aussi des artistes. Abordons maintenant les différences. Emmanuel Macron a une aura tournée vers les autres, qui sait s'adapter facilement au changement. Il part conquérir ses proies. C'est une aura de chasseur, d'un vrai félin politique. Marine Le Pen a une aura plus tournée sur elle-même et qui tente alors d'attirer ses proies par son magnétisme naturel. C'est plutôt une aura de pêcheur. Passons à l'inclusion. Commençons par aborder les points communs. Avec une inclusion 5 annexée, nos célébrités politiques risquent, au nom de leur liberté, d'être poussées vers l'instabilité. Il faut apprendre à se modérer au risque de tout perdre. Ceci est surtout vrai pour Marine Le Pen. Sa vibration 5 est très annexée et elle n'a pas de vibration complémentaire qui pourrait compenser cette instabilité. Abordons maintenant les différences. Emmanuel Macron a deux vibrations dominantes qui viennent équilibrer sa vibration 5 qui est aussi annexée. 3 pour la créativité et 4 pour le sérieux. Marine Le Pen a une table d'inclusion très déséquilibrée, plus adaptée à une vie d'une artiste libre que d'une femme politique. J'espère que ce quatrième épisode sur l'analyse de personnalité de célébrité vous a plu. N'hésitez pas à me proposer le nom d'une célébrité pour une prochaine étude. Vous pouvez bien sûr commenter cette analyse en restant naturellement bienveillant. Merci enfin d'encourager ma chaîne YouTube et surtout abonnez-vous. Merci de vous abonner à mon blog tropdechance.com pour réaliser votre thème de personnalité. C'est gratuit. A bientôt sur la chaîne de la chance et de la réussite. Merci. Merci. Merci.